À mon humble avis, l'humanité est en train de changer de civilisation. Tous les secteurs d'activité vont être touchés. On va changer complètement de monde. Jean-Michel, bonjour. Salut, Marc. Merci de m'accueillir chez toi. Oui, écoute, tu vois, il fait beau, on avait prévu le coup. Exactement. On va parler des sommets du digital, la prochaine édition, mais on va commencer par parler de l'ancienne. Parce que de toute façon, tu reviens. Ah, c'est formidable. Fin janvier, à la Clusa. Mais est-ce que tu peux me dire ce que tu as vécu l'année dernière pendant les trois jours où on s'est retrouvés ensemble pour aller parler de la disruption de la société ? D'abord, j'ai apprécié, j'ai beaucoup apprécié. Je remercie Xavier Vernier de m'avoir invité, d'ailleurs. C'était vraiment très bien. Et surtout, c'était mené de main de maître par vos deux mentors. Cormeray et puis notre gars de repas. C'était vraiment très bien fait. Alors, son pseudo, c'est PPC. PPC, oui. Oui, j'y arrive jamais, moi, tu sais les sigles. Alors, sur le pitch que tu as pu faire, d'ailleurs, la conférence que tu as faite, et puis le partage que tu as eu avec les gens, comment tu as ressenti leur envie de comprendre et de faire ? Pour comprendre et envie, à mon avis, ils ont envie. Le problème, c'est qu'ils sont, ce que j'avais dit lors de mon petit discours, c'est qu'ils sont cantonnés au marketing, au commerce électronique et tous ces machins-là. Or, en fait, à mon humble avis, l'humanité est en train de changer de civilisation. Et donc, tous les secteurs d'activité vont être touchés. Pas que le marketing, qui, lui, est déjà bien enclenché. Le e-marketing est déjà bien enclenché. Le e-commerce est déjà bien enclenché. Mais tout le reste va suivre, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, que ce soit... On va changer complètement de monde. Et ce qui serait bien, et je dis ça pour les organisateurs, enfin, ils font ce qu'ils veulent, naturellement, c'est de faire le congrès du changement de civilisation. un peu de comment vous voulez, et pas que le marketing. Qu'est-ce que tu mets derrière ? Changement de civilisation, ça veut dire quoi ? Est-ce que tu penses au transhumanisme, notamment ? Ce que je pense, c'est... En fait, je suis en train d'écrire un bouquin pour mes petits-enfants, que j'ai appelé La Grande Disruption. Donc, j'ai refait à ma source toute l'histoire de l'humanité depuis qu'on est arrivé en Afrique de l'Est, disait scientifique, il y a 150 000 ans, 200 000 ans à peu près. Et on s'est répandu sur Terre. Et on a fait deux très grandes révolutions. La révolution agricole, il y a 8 000, 10 000 ans. La révolution industrielle, il y a 300 ans. Et à chaque fois, pourquoi on fait ces révolutions ? Parce qu'il y a des nouvelles technologies qui n'existaient pas avant. Donc, il y a les gens qui mettent ça en place, et puis il y a les autres qui suivent, et qui adoptent ces nouvelles technologies parce qu'ils vivent mieux. Sinon, ils ne les adopteraient pas. Donc, il y a eu l'agricole, l'industrie, et maintenant, il y a le numérique avec la grande distribution. Ça, c'est les microprocesseurs qu'on a inventés il y a 40 ou 50 ans. Et puis, surtout, TCPIP, donc le réseau Internet qui s'est imposé au monde entier et qui a bousillé notre Minitel en plus. Et les Français ont préféré le truc américain plutôt que le truc créé par les lignes françaises. C'est ça que ça veut dire. Et donc, aujourd'hui, tout ça, c'est en train de se répandre dans le corps social. Alors, tu as le commerce électronique, le marketing et tout, c'est machin-là. Puis, tu as eu les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et arrive maintenant, j'ai oublié naturellement la mobilité, avec les réseaux 3G, 4G, etc., qui jouent un rôle extrêmement important. Et arrive maintenant l'intelligence artificielle, le machine learning, comme on dit. Et donc, moi, par exemple, je suis dans une startup dont j'ai parlé la fois dernière, qui s'appelle MediaWen, et qui utilise le Watson d'IBM, qui est le système d'intelligence artificielle d'IBM, pour sous-titrer des vidéos dans d'autres langues, ou même faire du doublage son, du doublage son temps réel avec boîte synthèse. Oui, temps réel. Oui, monsieur. En fait, cette nouvelle civilisation va aller vers la disruption des langues. Aujourd'hui, il reste 4 à 5 000 langues sur cette terre. Eh bien, les jeunes, moi, mes petits-fils, ils n'auront pas besoin d'apprendre l'anglais. C'est parce qu'ils ont un applicatif sur leur smartphone. Ils vont pouvoir discuter avec un chinois, un anglais, un allemand, etc., sans avoir appris la langue. Alors, naturellement, il y a des Français qui disent « Oui, mais attendez, la culture, le machin, etc. » Mais ça, c'est en train de se mettre sur pied. L'autre chose très importante, c'est la supranationalité. C'est-à-dire que tu as un pays qui s'appelle l'Estonie, un tout petit pays, 1,3 million d'habitants. Les mecs, c'est le pays le plus avancé dans le numérique. Et d'ailleurs, je dis à Xavier que ça serait bien d'inviter l'ambassadeur d'Estonie à la Clusa, qui vient de nous expliquer c'est quoi ce qui se passe en Estonie. Il y a plus de 1 000 services publics online. Les dossiers médicaux des Estoniens sont en blockchain. Et pourquoi nous, on ne le fait pas ? Donc moi, j'ai mis ça. Moi, je suis devenu e-citoyen, e-résident estonien. J'ai ma carte que je peux te montrer. J'ai mis mon petit lecteur. Donc je peux tout sécuriser, même y compris dans France. Et donc, je vais peut-être créer ma startup là-bas en 5 minutes et ouvrir un compte bancaire dans une banque estonienne en 15 minutes. Sans aller là-bas. Et donc, ces gens-là sont en train de... C'est eux qui ont que des Skype. Ils sont très bons, les mecs. Ils sont très très bons. Et donc, ils essayent de répondre ça en Europe et ailleurs. Et Bruxelles semble-t-il intéressée. Ils voudraient peut-être que les autres pays européens se mettent à la sauce estonienne. Donc eux, ils ont un seul portail gouvernemental. Et derrière, ils appellent ça le X-Road, dans lequel ils viennent s'en ficher tous les services publics. Donc, en France, tu as des services publics par ministère. Là, il n'y en a pas. Donc les Français, moi, je trouve qu'on devrait suivre l'exemple estonien et voire même demander aux Estoniens de nous le faire parce qu'on ne sera pas capable de le faire. Donc ça, c'est la supranationalité. Donc, disruption des langues, supranationalité. Alors, tu parles de transhumanisme. C'est probable qu'on va aller vers la disruption des maladies quand, je ne sais pas, Microsoft vient d'annoncer qu'ils allaient mettre en 10 ans à scratcher le cancer de l'humanité. Zuckerberg, lui, dit que la fin des maladies qui frappe l'humanité, c'est pour la fin de ce siècle. Il met d'ailleurs 3 milliards de dollars là-dessus. Les Chinois, alors les Chinois, ils font les ballons. En France, on connaît les Américains, mais on ne connaît pas les Chinois. Les Chinois, ils séquencent tout. Le génome de la salade, du chien, du tibétain, du malade, du pas du malade. Ils mettent ça dans des énormes clouds avec Tencent, Alibaba, et tout ça, et tout ça, ils sont dans le même système, si je puis dire. Et surtout, tu as une start-up qui s'est créée il y a 9 mois qui s'appelle E-Carbonix, absolument inconnue des Gaulois, naturellement. Et bien c'est la première start-up e-santé d'une corne. Elle a dépassé en évaluation 1 milliard de dollars. Et elle est de quelle nationalité ? Chinois. Moi, je pense que mes petits-fils se feront soigner par les Chinois, en prédictif. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup des Chinois dans les messageries. Un truc beaucoup plus basique, on va dire, par rapport à tout ce que tu viens de nous décrire, WeChat. Oui, justement. Chinois, sur lequel tu peux tout faire et qui est vraiment le portail majeur en Chine. 700-800 millions d'utilisateurs. Et bien E-Carbonix vient de dealer avec WeChat. Donc la santé va se coupler, s'intégrer dans les réseaux sociaux chinois. WeChat, on peut l'utiliser ici aussi. Pas complètement. Pas complètement, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'il veut faire E-Carbonix ? Le type, il est très connu en Chine, il s'appelle Wang Wan. C'est le mec qui avait créé Beijing Genomic Institute, qui a vu qu'il séquençait tout. Et bien, ils veulent gérer en prédictif 100 millions d'êtres humains. Tu m'as entendu ? 100 millions d'êtres humains. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par gérer en prédictif ? Gérer en prédictif, c'est l'opérating system d'un être humain, qui soit un chien, enfin d'un être humain ou n'importe quoi de vivant. C'est son génome. Le génome, il est dans toutes tes cellules. Tu as 23 paires de chromosomes au niveau humain. Une paire qui vient de ta maman, l'autre qui vient de ton papa. Ces chromosomes, ces cellules se divisent. Une cellule, merde, en plus de 4, 16, etc. C'est comme ça que tu grandis. Donc, ils se divisent tout le temps. Et à chaque fois qu'ils se divisent, ils font des erreurs. Bon. Et donc, la plupart de ces erreurs, il y a des millions d'erreurs qui se passent dans ton corps tous les jours. La plupart de ces erreurs sont sans aucune gravité, parce que le corps s'est managé et tout ça. Par contre, il y en a qui sont de très grandes gravités. Par exemple, si le gène BRCA1, parce que certains gènes ont un nom maintenant, ils sont cartographiés, sur le chromosome 4 d'une femme, diverge, cancer du sein à 97%. C'est pour ça qu'Angélina Jolie se les ait fait couper. Sergei Brin, il a son gène LRRKA1 sur le chromosome 12, qui semble-t-il muté. Ça, c'est Alzheimer dans 20 ans. Donc ça, tu vois, on va passer du curatif. Tu as un cancer, pouf, on te conduit à l'hôpital, on te fait de la chimio, etc. Et là, on va passer au prédictif. C'est-à-dire que tu vas faire ton séquence agénémique deux fois par an, parce qu'il faut le faire deux fois par an. Et donc, on va voir que tu as telle ou telle prédisposition de balades, enfin, diverses maladies. En même temps, tu vas avoir chez toi tout un ensemble d'Internet des objets de santé. Moi, j'attends par exemple un laboratoire d'analyse de sang, qui s'appelle le COR, C-O-R. Tu peux faire ton analyse de sang tous les jours. C'est un petit matos. Tu te mets un truc là-dessus pour pomper un peu de sang. Il te le met dans le matos un quart d'heure après. Il te dit ton taux de glycémie, urée, oxygénation, enfin, tout ce qu'il y a dans ton sang. Ça, ça remonte sur la plateforme dans laquelle tu as mis ton séquence agénétique. Donc là, là-dessus, on va faire tourner du big data, du deep learning et tout, le Bataclan. Et puis, tu vas recevoir un intervalle régulier sur ton dossier médical personnalisé. Par exemple, Apple, tu l'es déjà dans ton iPhone. En France, il s'appelle santé. C'est la structure logique. Et donc, tu vas avoir, au même titre que tu vas relever tes mails aujourd'hui, tu vas relever ton carnet de santé. Et on va te dire, ben, monsieur Xavier, faites gaffe quand même au sucre parce que votre glycémie, ceci, glycémie, cela. Voilà. Donc, tu vas avoir tout un ensemble de systèmes qui vont permettre de gérer ta santé quasiment au jour le jour, si tu veux, d'ailleurs. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aller beaucoup plus loin parce que tout un tas de maladies sont dues au fait à ce que tu manges. Si tu manges trop de sucre, si tu manges trop de frites, si tu manges je ne sais pas quoi. Et là, tu vas avoir un autre type d'Internet des Objets qui sera intégré, d'ailleurs, dans les smartphones internes, c'est les spectromètres de poche, spectromètres infrarouges, qui permettent d'analyser la signature infrarouge des matières organiques. C'est-à-dire des matières que date dans ton assiette. D'accord ? On va aller au resto tout à l'heure, supposons que j'ai ce truc-là, on nous donne du pain, moi, je n'ai pas le droit au gluten, je mets mon truc là-dessus, et il m'a dit, ah, 4% de gluten. On me l'a vendu comme étant non-gluten, et on trouve qu'il y a quelque chose de gluten. Ça, c'est une révolution démocratique, à mon avis. Parce que Mme Michu, ou Mme Billaud, si elle utilise ce type-là, on va utiliser tout ce type-là, parce que ça va être intégré dans les smartphones. D'ici 2020, le chip nécessaire pour faire ça coûte moins de 1 dollar. Donc, ça sera forcément intégré là-dessus. Donc, les gens vont avoir sous les yeux tout ce qui traîne dans les magasins. Pesticides, sur les pommes, il y a X temps de pesticides, etc. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit ils n'achètent plus les pommes, et donc, ceux qui fabriquent les pommes, enfin, ceux qui cultivent des pommiers vont devoir revoir un peu leurs copies, les distributeurs aussi. Et donc, si tu vas vers une quasi-transparence, donc on va passer d'une démocratie opaque, parce qu'aujourd'hui, tout le cas est moins opaque, vers une démocratie, à mon avis, beaucoup plus transparente. Mais la France, et surtout ceux qui se présentent aux primaires aujourd'hui, ils sont contre tout ça. Alors, maintenant, tu me dis transhumanisme, pourquoi pas ? Moi, j'en sais strictement rien. Moi, je suis un observateur des sociétés humaines, je regarde un peu tout ce qui se passe tous les jours. Des gens disent, Réculs-Réval, ils disent, bon, on va vivre... Laurent Alexandre dit, ben, tes petits-fils, mon cher Billot, ils ont une espérance de vie de 1000 ans. Bon, pourquoi pas ? En tout cas, moi, il y a une chose que je vais te dire. J'aimerais bien vivre 1000 ans. Tu sais pourquoi ? Pour voir tout ce qui va arriver ? Non, pour voir si l'énade dans 1000 ans est encore là. C'est ton grand combat. Ces gens-là sont calibrés au niveau des neurones pour perpétuer le passé. Donc, tu ne peux pas bouger. Eh bien, alors, rendez-vous au sommet du digital. Naturellement. À la Clusa, fin janvier 2007, 23, 24, 25, pour aller disrupter et piquiser un peu. Oui, mais il faut parler, il faut parler, il faut étendre le scope de ce que l'on parle à ce congrès. Eh bien, on va te donner le micro pour l'étendre. Bon, c'est vachement bien. Rendez-vous là-haut. Merci, Jean-Michel. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada